Donc, voilà, AWLI est née avec la découverte d'une méthode révolutionnaire qui permet de déplacer de l'électricité sans fil. Leur technologie brise non seulement toutes les frontières en matière d'innovation, mais comporte également un immense potentiel d'exploitation. Leur mission est de fournir les industries en quête d'innovation afin d'optimiser leur processus et rendre l'électricité sans fil. Chose courante, comme l'électricité est rendue aussi courante, est-ce que l'électricité sans fil va devenir aussi courante, Francis? Faut que tu nous dises ça. Oui, effectivement, l'électricité sans fil, c'est définitivement une chose qui va arriver dans un futur très proche. C'est un... Les batteries avancent très rapidement, les technologies aussi, par contre. Les façons, les méthodes de rechargement, c'est désirant un domaine qui a pris un petit peu de retard comparé au restant de l'industrie. Donc, nous, on s'assure de rattraper ce retard-là avec nos avancées technologiques. Intéressant. Fait que là, lors de notre dernière visite, on va remettre un peu les gens en contexte. Tu nous avais parlé de solutions, dans le fond, de recharge sans fil pour les serrures de maison spécifiquement. Vous avez ciblé ce marché-là où les maisons intelligentes et ces trucs-là. Mais là, on a appris à travers l'ISEC que vous avez effectué un changement de cap. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc, oui, effectivement, lors de notre... Quand notre technologie avait atteint une maturité suffisante pour considérer la création d'un produit, nous nous sommes dirigés vers les immeubles et les maisons intelligentes. Et plus spécifiquement, les serrures, dues aux difficultés techniques des alimentaires des fils et le fait que les batteries dans ces serrures-là meurent très rapidement. Donc, c'est définitivement un marché qui avait du potentiel. Cependant, il y a eu plusieurs embûches dont on a fait part avec vous, des fois, à la recherche de conseils pour ce premier market fit. Donc, c'est loin d'être un premier produit idéal. Puis, c'est en partie dû aux certifications nécessaires pour s'intégrer à l'intérieur des murs, les enjeux, les assurances. Puis, aussi, que c'est un produit qui nécessitait un grand nombre d'unités pour être profitable dû à une faible marge de profit. Malgré tout, chez Ali, c'est tellement notre mentalité de vouloir se lancer sur le marché et non seulement de vivre de la chance des investisseurs, qu'on s'était accroché à cette application-là où est-ce qu'on voyait du potentiel. Mais s'accrocher comme ça, ça nous a coûté un petit peu en temps puis en effort. Puis, récemment, il y a un fit parfait qui s'est présenté à nous lors des derniers mois, qui est l'alimentation de fauteuils roulants électriques et d'un quadriporteur pour les personnes en perte de mobilité. Pour les personnes souffrant de dommages à la colonne vertébrale ou d'autres problèmes de mobilité importants, leur fauteuil roulant électrique est leur unique moyen de déplacement autonome. Cependant, la réalité est qu'ils ont besoin d'aide pour recharger leurs appareils dans plusieurs cas. Ainsi, ils sont forcés de limiter leurs déplacements et leurs activités dans une journée. Pour les gens en mobilité réduite, leur fauteuil, c'est un petit peu un synonyme de genre. Donc, il faudrait s'imaginer vivre avec une paire de jambes qui a une durée de vie limitée dont tu n'es pas capable de recharger toi-même. Donc, notre chargeur, sous forme d'une plaque au sol, va permettre d'alimenter leur fauteuil roulant électrique simplement en se stationnant par-dessus sans qu'il n'y ait besoin d'avoir aucune intervention externe. Ça va vraiment être systématique. Statistiquement, c'est 1 % de la population qui est soit en fauteuil roulant ou en triporteur. Ce segment de la population-là vit souvent dans des centres de personnes âgées, des centres de réadaptation, des soins longue durée. Puis comme on le sait, il y a une crise à la main-d'oeuvre pour les aides aux bénéficiaires dans ces domaines-là. Donc, notre station de rechargement va redonner l'autonomie aux utilisateurs, mais va aussi libérer les aidants pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur l'application de soins et non la gestion d'appareils électriques à l'intérieur de leur centre. Donc, c'est vraiment un win-win à tous les niveaux, alors que notre ancienne application dans le domaine de la démotique, c'est plus vraiment un élément facilitateur, alors que là, on vient réellement répondre à un besoin. Mais ce qui nous rend le plus heureux chez Oli, c'est de finalement pouvoir utiliser la technologie pour réaliser notre rêve de faire de notre société un monde meilleur, puis aussi de participer au mouvement d'accessibilité universelle. Je pourrais partager une petite image qui m'a montré de quoi ce produit-là va avoir l'air pour que ce soit un petit peu plus concret pour nos auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Donc, voici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est notre logo. Et notre objectif qui est de redonner de l'autonomie grâce à l'électricité libérée. Et notre mission, c'est de redonner de l'autonomie aux personnes qui n'en ont plus besoin à l'aide d'une technologie innovante. Ici, on peut voir la plaque de chargement qui est en dessous du fauteuil. Et ça fonctionne de cette façon-ci. Il y a un genre de speed bump pour aligner les roues du fauteuil. Et notre récepteur qui permet de recevoir l'électricité qui est connectée à un pad. La façon qui est placée, on n'ennuie pas à la clearance entre les roues et le sol pour permettre aux utilisateurs de continuer à utiliser leur fauteuil comme ils le faisaient par le passé. Donc, la recherche s'effectue vraiment entre les deux plaques ici. Et c'est quelque chose de très facile à faire pour les utilisateurs. Puis, on peut voir un petit peu l'émetteur qui émet l'électricité qu'on peut voir à l'image précédente qui était débliée au sol. Donc, ça, c'est un petit peu notre changement de cap, comme on peut dire. C'est super intéressant. C'est cool. Puis, tu sais, j'imagine que là, en changeant, c'est un cap. C'est quand même un bon virage. J'imagine que là, ça vous ouvre. Est-ce que ça vous a ouvert vraiment des opportunités? Qu'est-ce que ça a fait, un changement de cap aussi important que ça, dans le fond, pour votre entreprise? Bien, en fait, ça a fait toute la différence. Avoir un produit qui répond réellement à un besoin, qui n'est pas juste ce qu'on appelle dans le domaine des startups un « nice to have », ça a accéléré la croissance d'entreprise de beaucoup. L'accès à des subventions, l'intérêt des investisseurs, notre facilité à démontrer notre plan financier, notre roadmap. Tout, c'est un petit peu, tout ce dont on devait travailler vraiment fort pour le passé, pour trouver les réponses. Ça s'est un petit peu mis en place. Puis, les réponses sont simplement venues d'elles-mêmes. Donc, comme on s'était fait dire par nos mentors, par le passé, du Santec et d'ailleurs, avoir un bon market fit, c'est tout ce qui compte, basically, quand tu fais une startup. Puis, maintenant qu'on a ça, ça a vraiment tout changé. C'est sûr qu'on n'abandonne pas notre vision à long terme d'alimenter tous les appareils mobiles de notre quotidien, comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs. Cependant, commencer avec un besoin et pas simplement un facilitateur, ça rend notre vision beaucoup plus linéaire et concrète. Puis, parlant de concret, on va commencer trois projets vitrines avec des partenaires en janvier, un dans un centre de personnes âgées, un dans un centre de réadaptation et un dans une maison de soins intensifs. Ça va être des projets qui vont durer six mois pour ne pas finir une technologie dans cette application-là spécifique, pour la suite commencer nos certifications et notre lancement sur le marché. Donc, quand tu me demandes si ça a changé des choses, eh bien, ça a tout changé. Wow! C'est vraiment une super belle histoire, sérieux. C'est super inspirant. Puis, ah bien, regarde, je vais prendre aussi une question entre-temps. On a une série de questions, on va improviser, on va jaser ça. Bonjour, Nabil. Nabil pose la question, vous fabriquez le chargeur et la batterie ou juste le chargeur? Non. Chez Hort Electricité, on se considère comme le meilleur ami de la batterie, spécialement les batteries lithium, parce que c'est vraiment ceux qui sont les plus efficaces pour de la recharge opportuniste. Un petit peu. Notre technologie remplace vraiment le chargeur qui est plugé du mur jusqu'à la batterie. Puis ça, c'est un des aspects techniques positifs de ce que nous on fait, c'est que c'est très facilement applicable. Pour toutes les batteries, on peut ajuster le wattage et la puissance émise en fonction de ce que la batterie a besoin de recevoir. Donc, on ne vient pas remplacer la batterie, on vient devenir une façon plus efficace, plus simple de la recharger. Donc, on ne fabrique pas les batteries. OK. Puis, c'est le fun que Nabil pose la question, ça nous amène un peu à où est-ce que je voulais en venir. Au niveau technologique, est-ce que vous avez fait des avancements? Je sais qu'il y avait une question de puissance transmise aussi la dernière fois, depuis notre dernière visite. Donc, est-ce qu'il y a eu des améliorations à ce niveau-là? Oui. On continue de faire des améliorations chaque semaine. La dernière fois qu'on était chez ISEC, je pense qu'à ce moment-là, on était incapable de transmettre plus d'une dizaine de watts. Et nos distances maximum étaient dans les environs de 75 cm. Maintenant, on peut transférer à une distance supérieure à 1 m. Cependant, on s'est vraiment focussé sur nos applications, les fauteuils roulants et les scooters qu'on va faire bientôt. Est-ce que la distance va être moins élevée? On va parler de toujours en bas de 30 cm, entre le bas du siège et le sol. Cependant, la puissance nécessaire est beaucoup plus élevée. Vu qu'on désire charger ces fauteuils-là à la même vitesse ou sinon encore plus vite que le chargeur traditionnel, on a focussé sur comment augmenter la puissance. Puis avec des avancées qu'on a faites récemment, on va bientôt pouvoir transférer près de 300 watts pour effectuer des charges rapides sur ces fauteuils et ces quadriporteurs-là. Ça a comme un glitché un peu. En tout cas, ça a glitché pour moi. C'est quoi le nombre de watts? 300 watts qu'on va transférer dans un futur très proche. Wow! Malade! Attends, 300 watts, ça m'amène une autre question. Oui! Bon, bien, oui, 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 parce que là, ça, c'est important. 300 watts sans fil, là, je vois des gens susceptibles, des électrosensibles qu'on appelle, se dire « Hé, attends une minute, tu vas nous bombarder de 300 watts. Avez-vous fait des recherches au niveau des risques de transmission de l'énergie de matériel sans fil? Avez-vous mesuré les risques potentiels, puis au niveau des certifications, là, on s'enligne comment? Parce que c'est un enjeu, là. Chez A, électricité, la santé, c'est vraiment au cœur du développement, puis on en prend en considération à chaque étape. Puis le domaine du couplage capacitif, c'est un domaine relativement récent. Par contre, il y a beaucoup des certifications, puis la puissance qui existe dans le domaine. On peut vraiment se matcher avec ce qui existe présentement dans le domaine de l'induction. Donc, on continue d'accroître nos propres connaissances à nous, mais aussi des recherches qui continuent à se faire dans le domaine du chargement par induction. Puis grâce à nos connaissances, on sait qu'il est possible de transférer toute la puissance nécessaire pour nos applications, toujours en respectant les normes de Santé Canada face aux champs électriques. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'entre les deux plaques, où est-ce qu'on émet l'électricité et qu'on reçoit l'électricité, il n'y a pas de charge qui passe l'autre côté de notre plaque réceptive. Puis d'autant plus aussi qu'il est important de comprendre, c'est qu'on ne transmet pas l'électricité et la puissance dans l'air en tant que telle. L'électricité est réellement générée à l'intérieur de notre récepteur. Donc ici, on ne parle pas vraiment de transmission de puissance sur des ondes, comme qui s'est fait un petit peu avec les radiofréquences, où on n'utilise pas non plus des champs magnétiques, comme avec l'induction, on utilise vraiment des champs électriques. Puis ces champs électriques-là, c'est une des raisons pour qu'on possède une longueur d'avance versus les autres méthodes de transfert d'électricité sans fil, parce que c'est beaucoup moins dangereux pour le corps humain. Puis en augmentant notre efficacité et nos méthodes de transfert avec des nouvelles découvertes, on peut toujours réduire la quantité de volts qui est dans l'air, toujours en continuant de recevoir la même puissance au niveau du récepteur. Donc on va s'assurer que ce ne sera pas un enjeu. Puis pour nous, la sécurité, c'est absolument ce qui est le plus important. Je pense que ça répond très bien. Donc si on comprend bien, c'est vraiment juste une espèce de système qui est excité par un champ électrique. Exactement. Donc il n'y a pas grand-chose qui se passe entre les deux, à part le petit dispositif que lui est sensible à ces champs-là. Oui, c'est à travers la résonance de notre émetteur, de notre récepteur, qu'on réussit à générer cette électricité-là. Puis il n'y a rien d'autre que notre récepteur qui va résonner avec ce champ électrique-là. Super, super. Je pense que tout le monde résonne avec cette réponse-là. Karl Giroux qui demande dans le chat, est-ce que votre technologie pourrait être utile pour charger des véhicules électriques? Je pense que Karl ne veut dire pas rien que des fauteuils, mais on parle de… Évidemment, c'est arrivé par pur hasard, notre objectif en ce moment, c'est vraiment d'aider les gens à mobilité réduite puis réduire la charge sur le personnel infirmier dans les hôpitaux. Mais le lien entre le fauteuil roulant électrique, le triporteur électrique, par la suite les scooters qu'on voit dans les villes et éventuellement les autos électriques, on peut voir un petit peu le roadmap qui découle par lui-même et la recharge de véhicules électriques, c'est définitivement dans nos objectifs. Il faut prendre en considération qu'un chargeur ultra-rapide de Tesla, on parle ici de 150 000 watts qui sont utilisés pour recharger ces autos-là. Donc, c'est vraiment de la très, très, très haute puissance. Présentement, il y a des composantes électroniques dans le marché qui sitèrent d'année en année, mais c'est des composantes qui sont très récentes, qui ont commencé à être manufacturées depuis l'année 2016. C'est un petit peu, eux, l'élément limitant de la puissance qu'on peut envoyer. On peut voir dans un futur proche, notre entreprise transférer jusqu'à 3 000 watts. Cependant, avec les composantes actuelles, 3 000 watts, on parle pas mal. On se rapproche du plafond, de ce qu'on peut transférer avec un émetteur et un récepteur, évidemment, avec différentes configurations, différentes idées. On parle que c'est pas impossible de dépasser ce plateau-là. Puis les autos électriques, ça va venir, mais nous, on va continuer d'améliorer notre technologie en même temps que les avancées du domaine de l'électronique pour se rendre là. Puis effectivement, BMW ont sorti le premier chargeur par induction pour des autos hybrides. Cependant, il y a des enjeux avec... C'est définitivement pas quelque chose qui est simple de faire avec de l'induction due à la distance entre le sol et l'automobile. Puis pour nous, c'est beaucoup moins un problème, étant donné qu'une des caractéristiques qui caractérise notre technologie, c'est l'avantage sur la portée comparé à l'induction. Donc, on a définitivement l'intention d'aller dans ce marché-là. Puis une fois qu'on va y être, on va avoir une longueur d'avance sur les solutions actuelles. Donc, c'est une très bonne question, Carl. Tu as vu un petit peu dans notre futur. Puis on va se retrouver là éventuellement. Cool. Merci beaucoup. Puis pour terminer, dernière question, à moins qu'il y ait d'autres questions dans le chat, je n'ai pas. Finalement, avez-vous des nouveaux besoins? Parce que là, c'est un gros changement. Alors là, certification, électronique, approvisionnement, j'imagine que vos besoins se sont peut-être modifiés un peu. Donc, peux-tu nous en parler? Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient vous aider? Oui. En ce moment, on est en phase de recrutement actif pour des ingénieurs électriques pour terminer et peaufiner, puis continuer à peaufiner notre produit tout au long de la phase test qui commence en janvier. Donc, on prend en ce moment les CV et les entrevues. C'est possible d'aller sur notre site internet dans la section « Nous joindre », simplement de déposer une adresse courriel pour faire un rendez-vous et discuter pour voir si le flûte est bon. Donc, on est définitivement en train d'engager des ingénieurs électriques. Dans un futur proche, on va vouloir engager aussi des techniciens. Pour les installations et tous les services qui vont être reliés à l'installation de nos produits. Mais dans le domaine manufacturier, on a besoin aussi de conseils, d'experts sur les meilleures façons de produire ce petit tapis-là. Donc, les différents types d'alliages, de matériaux, de moules qu'on peut utiliser pour produire ce produit-là qui soit le plus robuste, mais aussi économiquement réaliste à produire en fonction des quantités qu'on va faire. Donc, d'un point de vue manufacturier, puis d'un point de vue recrutement, on a des besoins forts en ce moment-là chez Alli. Excellent. Bien, merci beaucoup, Francis. Toujours un plaisir. Merci à tous, Julien. C'est un plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci.